Musique Donc Julie Chaudorge, 28 ans, consultante SEO on-site chez Corleone Biz depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Corleone Biz, un acteur plus dans le off-site netlinking, et puis on développe pas mal le volet on-site, donc c'est moi qui gère le portefeuille de clients sur des thématiques assez diverses. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'analyse de logs, mais pas seulement. Justement dans mon travail de SEO on-site, j'ai eu l'occasion d'analyser les logs de certains de mes clients. Il y a des cas assez intéressants. Et je voulais regarder, certes, ce qui se passe en termes d'analyse de logs classique, combien il faut de mots sur une page pour avoir des hits, quelle profondeur ce genre de données assez récurrentes qu'on retrouve dans l'analyse de logs. Mais je voulais aussi regarder ce qui se passe après au niveau du comportement de Googlebot. Comment les moteurs de recherche vont prendre en compte ce qu'on va mettre en place sur les sites internet ? Qu'est-ce qui va marcher ? Qu'est-ce qui va consommer du budget de crawl ? Et comment on va faire pour vraiment optimiser le crawl de son site internet ? Pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'analyse de logs, d'ailleurs ça peut être intéressant, qui dans la salle fait de l'analyse de logs ? Ok, bon bah c'est cool ! Au long de ma conférence, je vais essayer d'analyser un petit peu les choses, pour ceux qui n'en ont pas encore fait, parce qu'il peut y avoir des novices. Donc je vais détailler certains points, mais ne vous inquiétez pas, après on va monter d'un cran au fur et à mesure. Donc comment se passe l'analyse de logs en général ? Donc dans un premier temps, on va donc analyser tout simplement les hits, c'est-à-dire les visites des robots de Googlebot, parce que nous c'est Googlebot qui nous intéresse. Donc on va s'en servir pour comprendre comment est crawlé le site et comment il est interprété. Parce qu'avant d'avoir un site qui va être bien référencé, il faudra un site qui soit bien indexé et donc bien crawlé. Donc l'analyse de logs va permettre de lever plusieurs choses, notamment d'identifier les facteurs bloquants, comme les codes réponses qui ne sont pas en 200, les pages SI orphelines, c'est-à-dire celles qui n'apparaissent pas dans le maillage interne, mais qui consomment du crawl, voir s'il y a des hits générés par exemple sur des pages, enfin des hits sur des pages générées par les thèmes et les extensions. Et donc on va voir un peu comment est réparti le budget de crawl, et s'il est bien dépensé aux pages que nous on veut travailler en référencement naturel. Donc une fois qu'on a analysé ces logs, on va passer à l'intervention SEO. Au fur et à mesure, on va mettre en place les optimisations nécessaires. Donc par exemple, pour les pages orphelines, en rajoutant les pages soit dans le maillage interne, soit en faisant en sorte qu'elles soient plus crawlées par les robots. Donc ça c'est un travail de longue haleine qui va se passer sur plusieurs mois. Et au fur et à mesure de l'analyse de logs, on va peut-être soulever de nouveaux problèmes et on va continuer ce travail. Donc le but, c'est vraiment comme je disais, d'attribuer un maximum de budget de crawl aux pages qui sont travaillées en référencement naturel, pour leur donner plus d'intextation, plus de référencement, derrière plus de chiffres d'affaires et compagnie, c'est ce qu'on recherche. Et donc voilà, troisième point, et c'est ce dont je vais parler dans un deuxième temps dans ma conférence, c'est l'interprétation par Googlebot, c'est-à-dire, en fait on va analyser le comportement du robot, pour voir ce qui se passe en fonction de ce qui est mis en place. Est-ce que les optimisations qu'on met en place en référencement naturel lors de l'analyse de logs sont vraiment suivies et respectées par les robots ? Qu'est-ce qui va consommer du budget de crawl ? Quelles sont les différentes manières d'influencer le crawl et l'indexation ? Et les répercussions derrière dans les logs ? C'est tout un programme, j'espère que vous êtes bien accrochés pour faire le voyage avec moi. Donc pour mettre en place mon expérience, j'ai mené une analyse de logs sur six mois, sur douze sites vraiment différents, c'est un parti pris. J'ai pris des blogs, des sites vitrines, des sites institutionnels, des sites e-commerce. En fait le but c'est de réunir un panel de sites de taille petite à moyenne, pour voir un petit peu le comportement de Googlebot sur ce genre de site, un peu le site de monsieur et madame tout le monde. Alors certes si on regarde un gros site internet, les logs ne vont pas fonctionner de la même manière, Googlebot ne va pas se comporter de la même manière. Mais là c'est pour avoir en fait ce genre d'expérience et voir les retours qu'on peut obtenir. Donc en tout, j'ai eu un panel de 200 000 URL et 7 millions de hits. Donc intégralement Googlebot, c'est celui qui m'intéresse, aussi bien mobile et ordinateur. En termes de taille de site, le plus petit site faisait 300 URL, le plus gros 80 000. Pour les outils que j'ai utilisés, notamment des analyseurs de logs que vous connaissez sûrement si vous faites de l'analyse de logs. Oncrawl, qui est une solution payante qui permet de coupler en fait le crawl, un crawl classique avec de l'analyse de logs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter d'autres data, notamment Analytics, Search Console, etc. SEO Lyser, qui est vraiment pas mal pour débuter en analyse de logs, parce que c'est une solution gratuite et qui fonctionne assez bien. On a des graphiques, c'est assez visuel. Donc pour ceux qui ont envie de commencer et tester un peu l'analyse de logs, je vous conseille de vous diriger vers cet outil. Et puis Log File Analyzer de Screaming Frog, qui reprend un petit peu l'interface Screaming Frog, mais appliquée au log et qui permet d'avoir une première visualisation graphique assez brute pour faire de l'analyse de logs. Et enfin, évidemment, Excel et SEO Tools for Excel pour gérer toute cette data que j'ai récoltée. Donc c'est parti. Maintenant que j'ai mis en place l'expérience, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc première partie, on va faire vraiment de l'analyse de logs classique et voir en fait ce qui va vraiment influencer le crawl des robots et quel genre de page, quel type de page va avoir un maximum de hits par URL. Donc j'ai regardé un petit peu les différents volets du SEO. Donc le contenu avec le nombre de mots, technique temps de chargement, structure avec le maillage interne et le niveau de profondeur et le maillage interne, netlinking avec les backlinks et l'impact en fait que le référencement naturel va avoir sur le crawl. Donc si on commence par regarder un petit peu l'analyse des hits par nombre de mots, donc à chaque fois, vous avez en fait en orange, c'est la moyenne de hits par URL. En fonction en fait, donc là, c'est du nombre de mots. Donc là, par exemple, c'est ceux qui n'ont pas de mots, entre 500 mots, 500 à 1000 mots, etc. Et en gris, derrière la courbe, en fait, c'est le trafic estimé de SEMrush. Bon, certes, ce n'est pas le trafic réel, mais ça permet quand même d'avoir un ordre de grandeur pour voir les pages qui sont bien positionnées, au-delà de voir ce qui se passe au niveau des hits. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est assez logique, c'est que les pages qui ont beaucoup de contenu vont être plus citées par Google, notamment celles qui ont entre 2000 et 3500 mots par page. Donc c'est assez intéressant, sachant que ça, ça regroupe vraiment les données des 12 sites Internet dont j'ai parlé. Ce n'est pas juste un site qui a une typologie de pages en particulier. C'était tout l'intérêt de prendre plusieurs sites pour voir ce qui se passe au global. En revanche, on voit que la visibilité et donc le positionnement naturel, ça va plus être influencé quand on a entre 500 mots et 3000 mots au niveau de la courbe grise. Donc du coup, privilégier les contenus au moins de 500 mots, c'est ce qu'on entend. Et même si vous allez viser l'optimisation du crawl, si vous pouvez faire jusqu'à 3000 mots, c'est l'idéal. Au niveau du temps de chargement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les pages qui se chargent assez rapidement vont avoir forcément plus de hits en moyenne par URL et vont avoir aussi beaucoup plus de visibilité en référencement naturel. Si on regarde au niveau de la courbe grise. Donc du coup, là, il vaut mieux viser entre une et trois secondes pour optimiser les hits et même moins d'une seconde. C'est l'idéal pour avoir un maximum de visibilité dans les moteurs de recherche. Donc bon, on le sait, mais je le redis. Il faut soigner le temps de chargement. C'est très important pour le référencement naturel. Au niveau de la profondeur. Bon, ça, c'est un truc connu quand on fait de l'analyse log. Plus les pages vont être profondes, moins forcément elles vont être hitées par les robots. Là, on le voit, c'est vraiment visuel. Quand on a un niveau de 1, c'est à dire à un clic de la home, on a 112 hits en moyenne sur l'URL. Quand on dépasse la sixième, c'est 10. Donc c'est quand même divisé par 10. C'est énorme. Donc attention à vos profondeurs de pages. Les pages que vous travaillez pour le référencement naturel, ne les mettez pas trop profondément dans le maillage interne. Au niveau de la visibilité pour le référencement naturel, on voit qu'au niveau du profondeur 1 et 2, c'est pas mal. Et puis après, c'est pareil. On a beaucoup moins de position, beaucoup moins de visibilité. Alors là, en fait, c'est le même genre de graphique, mais pour les liens internes. Donc plus une page va avoir de liens internes, plus forcément elle va être hitée. Donc là, on voit qu'une page qui va avoir aucun lien, forcément elle a 16 hits en moyenne. Donc une page qui va avoir plus de 400 liens, elle aura 363 hits en moyenne. Donc pensez bien à mailler vos pages SEO. Je ne dis pas qu'il faut mettre un lien dans le footer sur l'intégralité du site. Il y a quand même une logique de siloing et de stratégie SEO à avoir. Mais il faut penser quand même à mettre les liens vers les pages travaillées. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des backlinks, des liens externes, on voit que forcément, globalement, quand il y a des liens externes, les pages sont plus citées. Les pages qui n'ont pas de lien externe ont 22 hits en moyenne. Alors qu'en revanche, dès qu'on commence à avoir quelques liens, on monte par exemple à 241 hits en moyenne. Pour même s'envoler à 1179 quand on atteint les 60 backlinks. Donc forcément, il y a une vraie stratégie à mettre en place sur le netlinking. Les pages qu'on souhaite travailler en référencement naturel, il faut vraiment avoir un vrai travail derrière. Puisqu'on voit qu'à 60 backlinks, on a des résultats assez intéressants. Et enfin, ça c'est un peu pour boucler la boucle, c'est l'analyse des hits par mots-clés dans le top 10. Parce qu'on met en place des choses dans le référencement naturel, on fait en sorte d'être mieux référencé. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que plus on va travailler pour optimiser notre budget de crawl, plus celui-ci va augmenter et plus on va avoir de hits par URL. Là, on voit qu'une page qui n'a aucun mot-clé dans les top 10 de Google, c'est là, elle va avoir 20 hits en moyenne par URL. En revanche, dès qu'on commence à avoir des mots-clés dans le top 10, on a au moins 200 hits en moyenne par URL. C'est multiplié par 10. Plus vous allez travailler votre SEO, plus vous allez optimiser votre budget de crawl, plus vous allez en avoir et gagner en visibilité. Petit récapitulatif de ce que je viens de dire pour savoir comment optimiser le crawl de son site. C'est un peu la page idéale en référencement naturel. Donc, plus de 500 mots, chargement en moins d'une seconde, pas avoir trop de niveau de profondeur, 3 clics de la home, c'est l'idéal. Maximum de liens internes et puis une vraie stratégie de net linking. Et donc, tout ça, comme je disais, ça va faire un vrai cercle vertueux où plus vous allez travailler, plus vous allez augmenter votre budget de crawl. Donc, justement, depuis le début de la conférence, je vous parle un petit peu de budget de crawl. Il faut savoir que chaque site a un budget de crawl alloué en fonction de sa taille, de sa typologie, du nombre de liens externes, de son temps de chargement. Il y a plein de choses qui influent. Et en fait, le but, ça va être vraiment de bien allouer le temps de crawl, le budget de crawl sur les pages qui vous, vous intéressent pour le référencement naturel. Donc, au niveau des méthodes qui existent pour influencer le crawl d'un robot, il en existe plusieurs. Je parle d'influencer le crawl, ça ne va pas que bloquer le crawl. Dans une idée où, quand on bloque l'indexation, on n'a quand même pas envie que le robot passe trop de temps sur ces pages-là. Donc, il va y avoir tout ce qui touche aux changements et aux suppressions d'URL, avec les redirections 300, les erreurs 400. Je vais parler aussi un petit peu des erreurs 500 rapidement. Les systèmes de blocage d'indexation, avec le balisage méta-robot non-index, le x-robot-tag non-index, les balises canonical. Et le blocage de crawl avec le fichier robot-txt. Donc, au niveau du changement et des suppressions d'URL, quand une URL est modifiée ou supprimée en référencement naturel, il existe plusieurs stratégies pour savoir quoi en faire. Donc, soit on peut la rediriger avec plusieurs types de codes de redirection, soit on peut la supprimer temporairement ou définitivement. Alors, chaque fois, vous allez retrouver les mêmes données pour les différentes méthodes. À savoir qu'en haut, vous voyez combien ça représente dans le pourcentage de pages totales. Donc là, par exemple, j'ai 37,3% de mes pages qui sont en redirection 301 sur l'ensemble de mes URL. Et ça représente 5,3% des hits totaux. Donc, quand on fait le ratio, en fait, ça va me faire 5 hits en moyenne par redirection 301. Sachant qu'une page en 200 qui est indexable est hitée 24 fois en moyenne. Donc, on voit que quand même, ça consomme beaucoup moins de budget de crawl qu'une 200, ce qui est assez rassurant. En revanche, ce dont on se rend compte quand on fait de l'analyse de log, c'est que les redirections 301 sont hitées très longtemps après leur mise en place. Plus de 6 mois après leur mise en place, le robot continue quand même de venir voir s'il y a toujours la redirection 301. Donc, certes, ça fonctionne bien, mais attention à l'impact sur la durée. On va voir s'il existe d'autres techniques plutôt que la redirection 301. Là, c'est quand on regarde, en fait, par rapport aux redirections 301 qui ont des liens. Donc, en orange, on a les redirections 301 dont on parle. Et en grise, on a les pages en 200 indexables. Donc, avec à chaque fois, à gauche, quand il y a des liens, et à droite, quand il n'y a pas de lien. Donc là, on voit qu'en moyenne, on a 18 hits par URL quand une redirection 301 a un lien. Donc, beaucoup plus que quand elle n'a pas de lien, c'est logique. Donc, quand une page est modifiée ou supprimée, bien penser dans le code source en maillage interne à modifier l'URL pour avoir une 200. Et pareil, s'il y a un gros backlink qui a vraiment beaucoup de poids, pensez si vous avez la possibilité de contacter la personne pour avoir une 200. Autre type de redirection, la redirection 302, qui correspond à une redirection temporaire. On la rencontre aussi des fois avec le code 307. Donc, ça notifie en fait un changement au robot, mais qui n'est pas définitif. Donc, ça va être forcément beaucoup plus cité. Le robot va régulièrement revenir voir l'URL pour savoir s'il est toujours en 302 ou s'il est revenu en 200. Le principal usage qu'on peut en avoir, c'est notamment avec une page de solde sur un e-commerce. Parce que tous les 6 mois, on va remettre la page de solde. On ne va pas la supprimer, on veut garder l'historique SEO. Donc, on va mettre une 302 en place, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a 21 hits en moyenne par redirection 302. Donc, elles sont quand même 4 fois plus citées que les 301, ce qui est assez logique. Et quasiment autant que les 200. Donc, je rappelle 24 hits en moyenne par 200. Là, on est à 21. Donc, attention à bien les contrôler. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois en travaillant sur les sites des clients, de m'apercevoir, par exemple, qu'il y avait une redirection en HTTPS qui était faite en 302. Donc, je vous laisse imaginer la folie. Donc, bien penser à contrôler les 302. Donc là, quand on regarde les 302 qui ont des liens, on voit qu'à ce moment-là, elles sont autant hitées qu'une 200 indexable. 58 hits en moyenne pour une 302 linkée. Et 59 hits en moyenne pour une 200. Donc, encore plus, faire attention aux liens vers les pages qui répondent en 302. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu tout ce qui est code erreur. Donc, les 404 qui correspondent à des URL qui ont été modifiées ou supprimées et où on n'a pas mis en place quelque chose pour soit les supprimer définitivement, soit les rediriger. Donc, les rediriger avec la 301 dont j'ai parlé précédemment. Donc, là, on voit qu'on a 21 hits en moyenne par erreur 404. Donc, c'est le même nombre de hits moyens que pour une 302. Et c'est donc du coup aussi quasiment autant hitées qu'une 200 indexable. Donc, forcément, ça vous le savez déjà, veillez à ne pas avoir de 404, il n'y a pas d'utilité en SEO. Et quand on regarde les 404 qui ont des liens, on s'aperçoit qu'une 404 qui a un lien va être plus citée en moyenne qu'une 200 indexable. Donc, le robot, il va s'acharner dessus. Donc, attention, encore plus que pour les 301, les 302, etc., ne pas avoir de lien vers les erreurs 404 et surtout les traiter pour ne pas les laisser comme ça. De toute façon, quand on travaille en SEO, il n'y a pas d'intérêt à avoir des 404 en soi. En revanche, les 410, ça, ça peut être le fruit d'une réflexion SEO. Donc, ça, c'est une redirection, pardon, une suppression d'URL définitive. Un peu l'équivalent entre la 301 et la 302. Là, on dit au robot, cette page est définitivement supprimée, elle n'existera plus jamais. Donc, on la supprime. Là, on voit qu'on a trois hits en moyenne par erreur 410. Donc, de toutes les méthodes qu'on a vues jusqu'à présent, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux pour économiser du budget de crawl sur une URL qui est modifiée ou supprimée. Donc, c'est 6 fois moins de hits qu'une 404, 1,5 fois moins de hits qu'une 301. Elles sont moins dépensières en budget de crawl que la redirection 301. Si vous travaillez sur un très grand nombre de pages qui sont supprimées et qu'elles n'ont pas de position SEO, il n'y a pas d'historique, peut-être vaut-il mieux réfléchir à faire une erreur 410 qu'une redirection 301, par exemple, vers la page d'accueil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de redirection 301. Je dis que s'il n'y a pas de position et s'il n'y a pas de page équivalente, la 410, ça peut être une bonne solution pour économiser le budget de crawl. Au niveau des erreurs 500, je n'en avais pas assez dans mes chiffres pour vous faire le même genre de statistiques qui représentent vraiment quelque chose, mais je voulais quand même vous partager un retour d'expérience que j'ai eu sur un de mes clients en SEO. En fait, j'avais un très très grand nombre d'erreurs 500 qui remontaient dans la Search Console et le client disait « Non, mais ça fonctionne bien au niveau du serveur. Le développeur n'était pas d'accord avec moi. » Et en fait, je me rendais compte quand même que le temps de réponse serveur était trop important. Du coup, j'ai mis en place une petite chose et on peut bloquer la vitesse de crawl, enfin la limiter via la Search Console. Et c'est vrai que ce qu'on fait via la Search Console, on se demande toujours « Est-ce que ça marche vraiment ? » « Est-ce que c'est vraiment pris en compte par Googlebot ? » Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité à deux demandes par seconde. J'avais fait des tests sur Screaming Frog pour voir à partir de quand j'avais les erreurs 500 qui s'envolaient. Et de deux par seconde, c'était pas mal. Et on voit en fait, à partir du moment où j'ai mis la limitation de crawl, les positions ont tout de suite augmenté et ça a vraiment dégagé le budget de crawl. J'ai arrêté d'avoir des erreurs 500 qui remontaient en pic dans la Search Console. Sachant que c'est aussi possible de le faire via le robot TXT, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment pris en compte via la Search Console. Donc vous pouvez y aller, ça fonctionne. Donc ça, c'était pour tout ce qui était modification, suppression d'URL. Maintenant, on va voir tout ce qui va toucher au blocage d'indexation, les différents moyens qui existent pour faire en sorte qu'une URL ne soit pas indexée. Donc je dis bien, je parle de blocage d'indexation et pas de crawl. Mais nécessairement, vu que c'est une URL qu'on ne veut pas indexer, on ne veut pas non plus que Google passe trop de temps et consomme le budget de crawl dessus. Donc il existe la méta-robot non-index. Donc la méta-robot non-index qui figure dans le header et qui permet d'informer le robot qui arrive sur la page que cette page ne doit pas figurer dans son index. Donc là, on a trois hits en moyenne par URL qui est en non-index dans le méta-robot. Et on voit que du coup, ça fonctionne pas mal par rapport aux 24 hits en moyenne pour les pages en 200 indexables. Et il existe une autre technique pour mettre du non-index sur une page qui est le x-robotag. J'ai oublié de parler de ça. Au niveau des... Bon, là, c'est toujours pareil. Quand on a des liens, on voit qu'on a beaucoup plus de hits en moyenne que quand on n'a pas de lien. Donc bien penser à ne pas mettre trop de lien vers les pages qui sont en non-index puisqu'elles ne sont pas censées être intéressantes à travailler en référencement naturel. Donc je disais, quand on compare avec la x-robotag non-index qui est à peu près le même usage, c'est-à-dire qui permet l'indexation d'une page, la seule différence, c'est qu'on peut rajouter plus de paramètres et plus de choses de manière chirurgicale dans le x-robotag. Mais globalement, ça a à peu près le même usage. Là, on a sept hits en moyenne sur une URL qui utilise le non-index via le x-robotag. Donc à choisir entre les deux, je vous conseille plutôt de partir sur la méta-robot qui consomme moins de budget de crawl et qui fonctionne tout aussi bien pour bloquer l'indexation. Alors, on arrive aux chiffres intéressants. C'est les balises canonical. Donc là, vous voyez tout de suite qu'il y a un très gros souci. Les balises canonical, dans mon étude, représentent 6% des pages totales. Et là, j'ai 57,9% des hits totaux. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport aux autres. Donc en moyenne, ça nous fait 340 hits par URL qui est canonisé. C'est-à-dire qu'il y a une canonical qui pointe vers une autre URL que celle sur laquelle on se trouve. Donc je ne parle pas des canonical autoréférentes. C'est vraiment une URL A qui renvoie dans sa canonical vers une URL B. Donc là, on a 14 fois plus de hits que les pages qui sont en 200 indexables. Donc on voit qu'en termes de budget de crawl, c'est vraiment des balises très gourmandes. Donc attention à l'usage qu'on peut en avoir. On en voit un peu à tort à travers sur les sites internet. Moi, je préconise les balises canonical autoréférentes seulement. C'est-à-dire qu'on va mettre la même URL que celle sur laquelle on se trouve dans la canonical. Comme ça, si jamais il y a un ajout intempestif de paramètres qui n'est pas contrôlé, ça permet de limiter les risques de contenu dupliqué. Au niveau des pages qui sont canonisées, on voit que celles qui n'ont pas de lien sont beaucoup moins hitées en moyenne. Il y a 8-8 en moyenne vers une page canonisée. Contre 541 hits en moyenne pour une URL canonisée qui a un lien. Donc attention, vous voyez très bien que ça a en fait le chiffre très important, ça concerne les URL canonisées avec des liens. Donc limitez surtout le maillage interne quand vous avez des URL qui sont canonisées de manière à ne pas mettre tout votre budget de crawl, 50% du budget de crawl, sur des pages au final que vous ne voulez pas indexer. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était blocage d'indexation. Maintenant, on va regarder vraiment ce qui fonctionne théoriquement le mieux, le blocage de crawl à travers le robot TXT. Là, logiquement, je devrais avoir 0% parce qu'en théorie, les instructions qu'on donne à Google via le robot TXT devraient être respectées. Bon, ça ne marche pas aussi bien qu'on peut le penser. De toutes les techniques qu'on a vues, c'est quand même celle qui fonctionne le mieux. On a deux hits en moyenne par page qui est bloquée dans le robot TXT. Donc, via le robot TXT, je rappelle, on peut bloquer tout le site Internet, une partie, un répertoire, un type de page. Enfin, on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Et donc, on voit que les instructions de crawl qui sont données ne sont pas toujours respectées. Même si c'est la méthode la moins gourmande en budget de crawl, c'est quand même pas encore l'idéal. Après, il existe une astuce qui marche assez bien avec le fichier robot TXT que je vais vous donner dans un instant. Comme ça, vous ne serez pas venus pour rien. Au niveau des liens, bon, là, c'est comme d'habitude, on voit que quand il y a des liens internes et externes, forcément, on a plus de 8 en moyenne. Donc, encore une fois, je le dis depuis le début, mais quand il y a des pages que vous ne souhaitez pas travailler en référencement naturel, pensez à les retirer au maximum du maillage interne et externe. La petite astuce que je vous ai promis, un fichier robot TXT classique, on va s'adresser à l'ensemble des moteurs de recherche, enfin, à l'ensemble des robots qui passent par là, que ce soit des robots de moteurs de recherche ou autres, en faisant user agent 2 points et la petite astérisque. Ce qui fonctionne assez bien, de ce que j'ai pu voir quand je fais de l'analyse de logs, même si on a encore un petit peu de hits, mais on en a beaucoup moins, en fait, c'est de s'adresser spécifiquement à Googlebot. C'est-à-dire qu'on va copier-coller l'ensemble de notre robot TXT, on le remet et on réapplique en spécifiant user agent Googlebot, user agent Googlebot image. Du coup, on aura trois fois le contenu du robot TXT. Il faut bien le laisser pour le user agent avec l'astérix, sinon tous les autres robots, ça va être la folie. Il n'y avait pas Googlebot mobile, parce qu'en fait, c'est le même que le Googlebot ordinateur. Voilà. Bon, maintenant, je vais resynthétiser un peu tout ce que je viens de vous dire parce que je vous ai envoyé pas mal d'informations. Donc, quand on regarde un petit peu la répartition globale du budget de crawl, on observe que, comme on a vu, ce qui marche le mieux, c'est le robot TXT avec deux hits en moyenne par URL, le méta-robot non-index, trois hits en moyenne, l'erreur 410, trois hits en moyenne. Donc là, c'est vraiment ce qui fonctionne pas mal. Après, on augmente un petit peu avec la redirection 301, 300 hits en moyenne, cinq hits en moyenne, je vais y arriver. Le X-Robot Tag non-index avec sept hits en moyenne, la redirection 302 et l'erreur 404 avec 20 et 21 hits en moyenne. Et enfin, la Canonical, c'est vraiment la mauvaise élève du retour d'expérience avec 348 en moyenne et plus de 500 pour les pages canonisées qui ont des liens. Donc, attention aux liens. Donc, comment économiser du budget de crawl ? Une fois qu'on a bien mis le crawl là où ça nous intéressait, plutôt mettre le no-index dans le balise méta-robot plutôt que dans le X-Robot Tag quand vous voulez bloquer l'indexation d'une page. Préférez l'erreur 410 à la redirection 301. Je dis bien si jamais il n'y a pas d'historique SEO et de position à récupérer. Maîtriser les redirections 302 et les erreurs 404. Bien penser à ne pas les laisser dans le maillage. Attention aux pages canonisées. N'utilisez que comme Rustin, comme je dis, c'est-à-dire les canonical auto-référentes. Et donc bien supprimer, modifier les liens internes et externes des URL non-indexables. Donc tout cela, comme je le dis depuis le début, c'est en fonction de la stratégie SEO, de votre historique, de la taille de votre site internet. Mais ça vous donne déjà une ordre d'idée pour ce qui fonctionne plus ou moins. Quelques retours d'expérience que j'ai eus en faisant de l'analyse de logs. Parce que ce qu'on recherche en fait en optimisant le budget de crawl, c'est d'optimiser l'indexation. Donc d'optimiser le réforcement naturel, optimiser le trafic organique et puis derrière, évidemment, augmenter le chiffre d'affaires, enfin le moyen de revenus du site internet. Donc là, on voit un site e-commerce de 80 000 pages sur lequel j'ai commencé à faire de l'analyse de logs en octobre 2018. Et donc on voit qu'à partir du moment où il s'est mis en place, voilà, on a tout de suite un petit up assez rapide. Ça qui est sympa avec l'analyse de logs, c'est qu'en général, les retours sont assez visibles et rapides. Là, c'est un blog de 45 000 pages. Donc toujours dans la même logique d'optimiser le crawl pour optimiser à la fin le trafic naturel. Donc là, on voit que les mots-clés ont vraiment commencé à... Le blog stagnait un peu. Bon, il avait 50 000 positions quand même. Mais à partir du moment où il y a eu l'analyse de logs et les optimisations SEO, tout de suite, on voit un petit décollage dans le nombre de positions. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements